bonjour tout le monde je vous montre comment faire une carte comme celle ci une belle petite carte pour la fête des mères une belle carte très très simple avec un beau petit trait vert à l'arrière avec la charte des couleurs cette charte de couleur ici ok ensuite à l'intérieur merci maman du haut de tes étoiles de veiller encore sur moi je t'aime comme à l'intérieur j'ai oublié de marquer fait avec amour ligne puis une petite étoile avec une petite rose qu'elle aimait bien puis je vous montre ça à l'instant fait que je suis allé chercher un rectangle d'enchaîne je vais le mettre de la grandeur de 10 pouces pour aller chercher un 5 par 7 on va les mettre 10 parce qu'on va plier la carte en 2 de 10 par 7 on va aller la grandeur je vais juste baisser cette carte là ici la grandeur 7 c'est correct je vais aller débarrer ici en haut jusqu'à la petite canne là je vais le mettre à 10 oups pas trop vite ça se correct puis on va les baisser à 7 on part le canne là je vais le mettre en jaune pâle je vais aller le mettre encore plus pâle que ça tiens tu peux trop pâle et voilà je vais le mettre un petit peu plus foncé et voilà bon je vais aller mettre un pli ici dans la carte un pli on va aller chercher ça c'est un pli le score pour qu'il soit vraiment au milieu on va aller sélectionner le pli et la carte ça ne marche pas tout le temps du premier coup et voilà on va aller à align ici on va aller centrer verticalement dans la carte on va aller centrer au milieu et voilà regardez c'est centré après le suite on va aller faire attache en bas à droite en bas complètement attache c'est centré et attaché on va mettre du texte à l'intérieur ça ici c'est le dessus de la carte ça fait que je vais aller marquer bonne fête des mères je vais aller dans texte bonne fête on va faire en deux coups je vais monter ma carte je vais aller chercher une autre écriture je vais aller dans système parce que je vais chercher mes écritures que j'ai à moi chopin je vais aller rapprocher je vais aller dans letter space parce qu'on va aller rapprocher VA ça c'est pas je vais aller et voilà je vais aller arrondir mon texte je vais le rapetisser un petit peu et voilà je vais écrire des mers en bas je vais faire l'inverse je vais aller courver du haut pas de potard juste un peu légèrement je vais les rapprocher mes lettres encore une fois letter space et voilà je vais rétrécir un petit peu je laisse un peu d'espace ici parce que je vais laisser de la place pour mon étoile et puis ma rose et voilà ici bonne fête ça va être ici le sécote mais on va écrire « draw » pour de l'écriture puis on va aller faire « will » pour attacher toutes nos lettres ensemble ici en haut à droite c'est tout ensemble là ici des mers je vais descendre toutes mes lettres sont détachées attendez un petit peu je vais juste le 2D il est détaché mes autres lettres doivent être toutes détachées je vais aller ici dans « make it » on va le voir que mes lettres doivent être toutes détachées bonne fête ok il est correct des mers il doit être à quelque part dans ça ici des mers il doit être ici mais c'est tout du coupé ça ça marche pas c'est pas ce qu'on veut je vais aller retourner ici je vais aller écrire « draw » et je vais faire « will » on a ici les deux sont puis on va aller aussi attacher la bonne fête et des mers à notre cas donc on va aller sélectionner tout au complet comme je disais tantôt oups je vais revenir à « undo » une autre fois ça marche pas tout le temps du premier coup ça marche pas tout le temps et soudre bon voilà attache allez ok là on sait qu'après ça on va aller chercher une étoile je sais que je vais avoir une étoile ici la petite mauve puis je vais chercher ma petite fleur je vais en mettre sur-dessus je vais en mettre ma carte en arrière complètement ma fleur je vais en mettre en arrière et voilà les écritures ici là sont de ce couleur-là mais ça n'empêche rien que rendu qu'un caca vous êtes rendu dans votre même si vous avez pas mis la couleur mauve là vous savez que vous allez pouvoir mettre votre crayon de telle couleur puis ça il n'y a pas de problème ça ne change rien le rendu ça c'est le dessus de votre carte puis c'est le même principe pour faire l'intérieur de votre carte vous allez faire la même chose moi qu'est-ce que je fais pour l'intérieur de ma carte par contre le rectangle qu'est-ce que je fais je vais aller chercher mettons pour l'intérieur de la carte je vais enlever la petite rose ici l'étoile juste rectifier ça regardez ici j'ai mon carré qui est de 10 par 7 ok il était de 10 je vais le tracer ça là ça a changé un peu mais je vais le remodifier juste 10 par 7 là il est de 10 par 7 ça c'est par 7 ici qu'est-ce que j'ai fait mettons que je vais juste baisser mon 10 par 7 en bas avec l'étoile lui je le remonte juste d'une coche là il est 10 par 7 je vais juste le baisser dans le petit curseur où ce qui est je le laisse barrer je fais juste un petit coup et c'est tout vous mettez votre votre pointillé dans shape vous allez chercher le scoreline comme j'ai fait vous allez dans align vous faites votre 10 par 7 pour avoir une carte de 5 par 7 votre 10 par 7 et vous faites align ici votre scoreline votre align texte vous faites tout le texte vous le faites weld ensuite vous l'attachez à votre votre feuille et vous faites attacher votre scoreline à votre feuille comme ça vous avez votre feuille attachez votre scoreline à votre feuille votre texte à votre feuille je recommence vous avez votre feuille vous avez votre scoreline à votre feuille votre texte qui est weld qui est tout réuni ensemble ensuite qui est attaché à votre feuille qui va faire tout un tout ensuite vous allez vous avez juste à le l'envoyer à votre à votre votre machine et le tout est joué je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine je vous remercie je vous remercie